Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui nous abordons l'intelligence artificielle et le sport pour en parler j'accueille philippe devienne professeur à l'université de lille et chercheur au cnrs philippe bonjour bonjour assane merci de votre accueil et bravo encore pour tout ce travail que vous faites autour du sport j'ai vu j'ai vu votre chaîne avec toutes les vidéos qui sont en ligne et bravo encore pour ce travail c'est vraiment important de valoriser le sport en particulier pour nous en france puisque on va accueillir les jeux olympiques cette année à paris en 2024 tout à fait on est tous avec les jeux olympiques 2024 à paris merci à toi philippe merci de d'accepter notre invitation et bienvenue au maroc merci d'avoir accepté l'invitation du comité national olympique marocain aujourd'hui nous aborderons un sujet d'actualité on en parle beaucoup tu es un des grands spécialistes tu fais de la recherche au cnrs tu es professeur à l'université de lille donc tu travailles sur l'intelligence artificielle et son application dans plusieurs domaines et entre autres le sport oui oui donc je travaille dans un laboratoire multidisciplinaire puisque l'intelligence artificielle c'est un mélange beaucoup de choses dont je vais essayer de vous parler et en particulier le sport est un état est un domaine d'application particulièrement pertinent alors un philippe moi il ya une question qui me vient tout de suite à l'esprit j'ai envie de dire quels sont les bénéfices qu'elles sont le quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans la pratique sportive j'ai prépare j'ai préparé quelques quelques présentations pour essayer d'appuyer les réponses que je pourrais faire à ces questions d'abord je voudrais vous présenter rapidement avec qui je travaille donc je dirige un projet autour du capteurs bio inspirés qui peuvent servir dans la pratique sportive et essentiellement les quatre laboratoires à lille qui sont des électroniciens parce qu'il faut être capable de fabriquer l'électronique qui est l'informatique c'est la charge artificielle qu'on va mettre dedans c'est aussi la photonique parfois on obtient de capteurs optiques et puis c'est aussi pour mettre des batteries et donc on doit on doit pouvoir travailler sur l'électronique de puissance donc c'est le quatrième laboratoire quatre laboratoires travaillent simultanément pour essayer de développer des capteurs qui peuvent être utilisés dans le domaine du sport et prouver en courant l'électronique artificielle peut être un élément fédérateur et important pour le développement du sport alors je dirais que comme ces quatre disciplines qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler ensemble il faut beaucoup de disciplines pour un chef de projet que moi pour arriver à organiser toutes ces recherches moi j'ai distingué je veux dire six domaines particulièrement importants dans le domaine de l'IA où nous pouvons avoir un appel direct le premier évidemment c'est celui auquel tout le monde pense c'est l'amélioration des performances des joueurs chaque joueur a envie de s'améliorer et d'analyser ses gestes de voir un petit peu quels sont ses faiblesses éventuellement d'anticiper des blessures c'est très important pour mesurer un peu les risques de blessures qu'on peut avoir tout à fait donc il ya aussi à partir de ça il ya il ya les coach qui vont essayer d'organiser ces données là de les 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 analyser de 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 faire d'être des bons conseils pour préparer les joueurs à une compétition ou un match à venir il ya aussi dans le domaine de l'arbitrage de plus en plus les arbitres sont sont aidés par des techniques de vidéo mais aussi des techniques d'instruction artificielle pour pouvoir analyser des séquences match et éventuellement décider qui qui quel est quel est le qui a pénité ou pas par exemple là le il ya peut être un domaine qui est particulièrement important parce que un peu neutre il ya aussi le domaine du journalisme sportif je sais pas si les journalistes et sportifs bon vont continuer à à aimer l'intelligence artificielle parce qu'elle est en train de manger un peu leur travail par exemple google pour les derniers jeux du bimbledon de tennis à développer des commentateurs mathématiques il ya audio pour les matchs à tennis les journalistes vont disparaître ça commence à l'être parce qu'il y a des magazines comme sport les retiens aux états-unis des ils ont triché ils ont été pris la main en sac en train d'utiliser des journalistes virtuels pour faire par exemple des présentations de nouveaux produits les nouveaux produits qui sortent chaque mois qui sont publiés dans le magazine maintenant ce sont les outils naturels officiels qui présentent et produits qui font les textes associés à des produits avec des journalistes qui sont fictifs et un autre et philippe si je peux me permettre si c'est un petit peu le le danger ou les dangers que peut représenter l'intelligence artificielle voilà on n'a pas toujours on va en reparler un peu plus tard oui on n'a pas toujours conscience quels sont les interlocuteurs est ce que ce sont des agents virtuels ou bien ceci sont souvent des journalistes alors dans le domaine des agents virtuels on peut imaginer aussi des sportifs virtuels on peut imaginer des plateformes de réalité virtuelle qui permettent à des personnes de pratiquer le tennis le ping pong par exemple j'ai un casque de réalité virtuelle chez moi où je peux pratiquer le ping pong à la maison avec avec une réalisme qui est assez impressionnant donc ça peut aider les sportifs éventuellement pourquoi pas on pourrait imaginer des tournois de wimbledon virtuel où chacun est sur cette plateforme en train de jouer et que l'interaction se fait simplement numériquement entre les deux plateformes avec deux joueurs virtuels pourquoi pas ça rejoint philippe ça rejoint un petit peu le e-sport dont on parle aujourd'hui d'une façon assez importante quand même exactement alors par exemple pour les supporters l'analyse de match aussi des choses qui sont intéressantes si vous regardez un match de football américain par exemple si vous aimez le football américain il ya toujours ce ce dialogue qui est entre le quarterback qui va lancer la balle et le receveur celui qui va attraper la balle est toujours intéressant après une phase de match de réaliser ça et ça peut se faire par des outils d'assure artificielle pour voir un peu les trajectoires de chacun des joueurs et la trajectoire de la balle donc c'est fini on voit que l'intelligence artificielle peut être appliquée à 10 à plusieurs domaines dans le sport la performance de coaching arbitrage dans le journalisme la réalité virtuelle et puis aussi les pronostics des matchs moi je voudrais revenir sur le point de l'amélioration des performances des joueurs que tu as des cas concrets des exemples concrets qui nous montrent aucune illustration de je dirais de l'application de l'intelligence artificielle pour améliorer la technique améliorer la performance alors le je vais je vais vous présenter l'un des résultats qui a été le plus marquant de ces dernières années c'était en 2021 où c'est la première fois qu'on a utilisé la chance artificielle dans le domaine du sport du football par une à un des plus grands acteurs dans le domaine de la chance artificielle qui est dit mind vous avez fait connaître pour avoir battu le champion du monde de go puis gagné les champions du monde de poker et puis dans le domaine du pliage de protéines c'est un peu plus technique mais ils ont eu des résultats vraiment spectaculaire vraiment si on les scientifiques ont été vraiment complètement bleu fait par la puissance de ce type d'outils et ça a été utilisé par liverpool en 2021 pour essayer de d'aider les coachs et les joueurs à progresser dans leur pratique du football vous avez à droite le ce qui a été conçu au milieu en bleu foncé vous avez le coach virtuel qui s'appuie sur trois choses essentielles la première en haut en haut c'est la vision par ordinateur est capable en regardant des analyses vidéo de décomposer les actions aux différentes phases donc d'événements en bas à gauche vous avez les statistiques des joueurs essayer d'apprendre de ça quelque chose c'est tout ce qui tout l'apport dans la chance artificielle de l'apprentissage automatique et en bas en droite vous avez des outils mathématiques qui permettent de faire de la théorie du jeu là on est dans les aspects qui sont beaucoup plus fondamentaux et en mélangeant ces trois aspects vision analyse statistiques outils mathématiques d'analyse on peut désigner un coach virtuel on peut concevoir un coach virtuel qui permet d'assister donc à une équipe de football de progresser et cette année là ça a été assez spectaculaire parce que cette équipe liverpool est passée à gagner pratiquement 20 points au classement pour aller jusqu'à titiller l'un des trônables montchester city qui caracole en tête au premier de la ligue britannique depuis des années donc ça a vraiment marqué les esprits et maintenant toutes les équipes de rugby de football tous les équipes professionnelles ont des analystes de données qui travaillent dans l'ombre pour essayer d'améliorer la qualité des joueurs concrètement philippe quand je prends cet exemple de liverpool ça veut dire que les joueurs étaient par exemple équipés de capteurs qui permettent de collecter des données sur leur déplacement sur la dépense énergétique sur la vitesse de je dirais de d'accélération ou de de course et donc ils traitent et ça permet aux coachs d'améliorer si je puis dire les performances de ces joueurs sur le terrain c'est ça oui oui ça permet d'anticiper aussi les blessures de voir en fonction des positions des efforts des chocs qu'ils ont eu quelles sont les choses qu'il faut travailler éventuellement à à l'entraînement après il ya les premiers essais ont été un petit peu délicats parce qu'on avait des caméras qui essayent d'analyser par exemple le ballon et il ya eu des exemples un peu assez drôle où il y avait un arbitre de touche qui était chauve et la caméra avait tendance à confondre son crâne avec le ballon donc c'était assez drôle donc maintenant tous les connaît tous les ballons sont connectés d'accord il ya il ya un connecté à la nature du ballon qui évite ce genre de problème il ya plus d'ambiguïté on risque pas de confondre le ballon avec avec le train la tête de l'arbitre s'il est chaud c'est drôle donc voilà donc on a ces capteurs là sur les joueurs et sur le ballon dans le domaine du rugby j'en parlerai aussi on a maintenant c'est obligatoire on a des protèges des protèges dents pour éviter justement les chocs trop trop violents donc de plus en plus on équipe les sportifs de ce type de capteurs pour analyser en temps réel quels sont les efforts qui subissent et puis éventuellement donc anticiper les blessures qui peut produire justement philippe cette question de blessures est fondamentale chez les sportifs très important est ce que tu as un exemple concret comment l'intelligence artificielle peut justement anticiper et prévenir la blessure du sportif alors je vais je vais répondre à cette question à travers les transparents mais j'ai plus la main si voilà donc ici vous avez huit points sur lequel on travaille ici à la diversité le premier répond à ta question c'est comment prévenir les promotions cérébrales par exemple chez les joueurs de rugby quels sont les outils qui permettent de détecter et d'anticiper la gravité ça je vais le détailler juste après ici vous avez une liste de huit points sur lequel on agir dans le domaine de l'IA on peut équiper les nageurs de capteurs aussi pour essayer d'améliorer l'efficacité de leur de leur mouvement on peut ajouter les circuits électroniques à l'intérieur du t-shirt le même pour analyser justement éventuellement des chocs sur on peut gérer le diabète par l'intérêt officiel le numéro 2 de l'ATP tennis man allemand avoué il n'y a pas très longtemps qu'il était diabétique depuis l'âge de trois ans et demi d'accord il peut être un très grand champion et savoir gérer son diabète et il dit qu'à chaque fois qu'il ya un changement de côté au tennis il contrôle sa glycémie donc avec des outils adaptés avec des capteurs adaptés on peut avoir une très haute pratique sportive à partir du moment où on a les outils d'analyse et d'énergie artificielle qui permet d'aider les joueurs à pouvoir travailler les quatre derniers sont plus pour du coaching personnalisé encourager les jeunes à faire du sport d'encourager les femmes faire du sport je sais que c'est un domaine particulièrement important aussi pour vous c'est comment encourager la pratique féminine sportive là dans les quatre derniers on est plus sûr comment aider à travers des petites applications compagnies sur les téléphones portables comment encourager les grands publics à pratiquer le sport alors sur la question que tu posais voilà oui tout à fait donc depuis 2024 les protèges dans sont obligatoires dans le tournoi pour le rugby de rugby donc ça c'est des slides qui m'ont été proposés par un club de rugby à france qui s'appelle le stade rochelet de la rochelle donc c'est ces capteurs de danse sont équipés de d'accéléromètre de gyroscope et de puces bluetooth qui permet de savoir en temps réel quels sont l'impact des chocs que les joueurs de rugby peuvent peuvent avoir et à ce moment-là il ya un protocole qui met en place c'est à dire qu'il ya un médecin sur le terrain qui est capable de dire en fonction du choc si la personne doit être retirée pendant dix minutes un quart d'heure pour être mis sur le banc de touche ou au contraire si si on il doit arrêter pendant plusieurs mois ça peut être aussi grave que ça les commotions cérébrales que subissent les les rugby mâles sont particulièrement important c'est le cas aussi des des footballs dans le football américain parce qu'en plus il porte des casques ouais le choc casque avec des cervicales ça peut être extrêmement dangereux donc il ya des capteurs philippe si j'ai bien compris il ya des capteurs quand le joueur reçoit un choc le capteur il reçoit l'information j'imagine par rapport à je dirais à la mâchoire par rapport à l'impact du choc et puis c'est transmis directement je dirais un médecin qui peut évaluer si le joueur doit quitter le terrain doit s'arrêter pour justement le préserver de l'action pour qu'il ne soit pas plus dangereux pour lui quoi de 80% des cas il n'y a pas de problème c'est à dire que après un choc comme ça le joueur retrouve tout à fait mais après un petit temps repos mais il ya 20% des cas où il peut y avoir des conséquences graves des chocs comme ça est ce que philippe est ce que tu as d'autres exemples de l'application je dirais de l'intelligence artificielle ou des nouvelles technologies pour améliorer la performance et la technicité des sportifs je parle toujours de oui oui donc c'est c'est l'exemple qui est ici c'est on a équipé des nageurs de brassard on leur met des bracelets sur les sur les sur les bras au niveau des chevilles au niveau du bassin et on peut analyser par exemple dans le domaine du crawl quelles sont les différentes phases de la nage donc il y en a essentiellement quatre la première c'est quand le bras est en l'air donc dans le rond qui est là ici vous voyez je sais pas si vous voyez mon pointeur laser là vous voyez est ce que vous voyez on le voit pas mais on voit les couleurs on voit par exemple le nageur avec le brassard jaune mauve voilà donc c'est une première colonne puis donc on a un deux trois donc le bras est en haut oui le bras jaune le bras va chercher l'eau le plus loin possible le la couleur rose le bras revient un peu vers l'arrière et après il pousse c'est la couleur rouge ce sont les quatre phases de la nage et donc on a dans le diagramme camembert qui se trouve en bas à droite à les différents temps vous voyez donc la moitié du temps le bras est en l'air et puis vous avez petite partie du temps où on va aller chercher l'eau le plus loin possible on peut à partir de ces analyses ces temps là on peut améliorer la qualité de la nage alors pour l'instant on l'a fait que sur le crawl mais on pourrait éventuellement le faire sur d'autres nages mais on peut le faire en fonction de différents types de nage c'est pas la même chose quand on fait un 100 mètres ou quand on fait un biathlon c'est à dire que tout dépend de l'économie si on veut jouer à l'économie on va on va essayer de favoriser justement certains types de temporisations si au contraire on cherche la puissance pour un 100 mètres par exemple on va avoir des outils d'année qui sont différents d'accord alors un philippe juste par curiosité l'accueil quand vous mettez des capteurs dans les brassards dans les bras du nageur est-ce que ces données peuvent l'aider améliorer la technique oui l'angle je dirais l'angle de 2 du bras d'accord et donc l'amélioration de la technique évidemment impacte l'amélioration de la vitesse et du chrono est-ce que ça peut être adapté à chaque nageur par rapport à sa morphologie par rapport je dirais à constitue sa constitution musculaire oui oui bien sûr c'est même c'est même possible on a même des contacts avec des fédérations d'handisport pour pouvoir éventuellement des gens qui sont eux mêmes handicapés donc on adapte des capteurs en fonction de la morphologie en fonction éventuellement des handicaps du nageur pour essayer de l'aider qui puisse analyser aussi lui même quelles sont ses forces et ses faiblesses pour essayer évidemment de progresser et j'imagine que dans le domaine de l'handisport il y a un champ d'application qui est phénoménal mais oui oui tout à fait d'accord lui et des exemples concrets dans le champ de l'handisport et comment l'intelligence artificielle peut améliorer ou améliorer les performances sportives ou ne serait-ce que la pratique sportive en handisport alors tu demandes mais transparent alors voilà un bel exemple c'est l'un des plus lourds que je connaisse il s'appelle kalim ibrahim amdawi il a fait notre doctorat chez nous il vient de chez vous d'accord il vient de l'université douche d'art et il est né avec la polio sa maman est médecin d'accord vacciné contre la polio mais le vaccin n'a pas été efficace il a contracté la polio et il est en fauteuil et donc il a on a on a organisé avec lui ça a été son travail de thèse s'est essayé de d'équiper de voilà de faire un équipement et là c'était plus sur le niveau consommation énergétique et il a fait un tour de france dans 33 33 jours 3000 kilomètres pour arriver à convaincre chaque étudiant handicapé dans la chacune de l'université lui dire que voilà on a des solutions pour vous pour faire du sport voilà on est là pour vous aider sans que ça a été assez spectaculaire c'est passé la télévision etc et on maintenant il est il est recruté chez nous comme ingénieur d'encherche il travaille dans nos laboratoires et il a été dans mon équipe pendant pendant trois ans quatre ans excellent belle histoire c'est une très belle histoire et c'est quelqu'un qui a je peux dire qu'il a une carure incroyable c'est à dire que comme il a il a les jambes qui sont qui sont paralysées il a une puissance et donc j'ai pratiqué la voile avec lui etc donc c'est quelqu'un d'extrêmement sportif en dépit de handicap et voilà les technologies il mesure à quel point les technologies peuvent l'aider à progresser dans vous avez philippe j'entends que vous avez pratiqué la voile ensemble la voile est déjà un sport qui est très difficile quand on est pas quand on n'a pas d'handicap physique en quelque sorte parce que il ya l'élément haut et donc il n'y a pas de stabilité et il ya un problème d'accessibilité et malgré toutes ces difficultés donc même une personne à mobilité réduite peut pratiquer la voile est ce que l'intelligence artificielle ou est ce que les nouvelles technologies ont aidé un petit peu pour cette pratique alors dans ce cas là non on avait adapté la voile à son handicap on avait mis une tablette sur lequel il pouvait changer de côté facilement avec la porte des bras non là et c'était pour le seul plaisir de faire du sport il a participé par les cours de l'EDEC donc il a participé à des compétitions sportives donc voilà c'était une façon de dire à chaque handicapé la technologie peut vous aider pas forcément l'IA en l'occurrence mais la technologie vous aider artur monté pour l'indicap a fini moi j'ai une question très très précise on voit que l'intelligence artificielle les nouvelles technologies peuvent améliorer la performance des sportifs quand je parle de sport de haut niveau peuvent rendre accessible la pratique sportive aux personnes à mobilité réduite peuvent aussi créer de la motivation chez les personnes qui veulent juste une pratique sportive de loisir est ce que c'est ouvert c'est accessible à tout le monde où est ce que ça reste quand même je dirais ça demande un coût pour les fédérations pour les personnes qui veulent pratiquer ça reste réservé que à des clubs élites ou des clubs qui ont les moyens on a à droite là on a essayé on essayé de faire des d'organiser des sensibilisations autour de ça pour l'instant on en est on fait ça et on avait organisé un challenge autour de est ce que l'on peut voir avec les oreilles l'idée c'était est ce que on peut aider les sportifs par exemple aveugles à jouer au football ou à jouer au rugby et le l'équipe que j'ai encadré sur le sujet a gagné le prix et donc on a été lauréat du prix et donc on a proposé à travers un bandeau et à travers les travaux que je fais sur les cachalots on a essayé de développer un outil qui permette de voir avec les oreilles c'est ce qu'on appelle la substitution sensorielle c'est à dire que lorsque vous avez un sens qui dysfonctionne vous pouvez compenser on le sait que c'est le cas des aveugles par exemple on peut le compenser par un autre par un autre sens et là on a proposé de faire ça et ça va passer à la télévision ça va être filmé ça va être ça va être proposé comme comme outils éventuels pour l'instant ce sont des plutôt des voilà du travail de sensibilisation autour du handicap est ce que la technologie l'un genre des fiels pourraient apporter en l'occurrence pour aider les gens qui pratiquent le handisport je reviens Philippe je reviens quand même à ma question d'accessibilité est ce que ça reste accessible je dirais à tout le monde ou est ce que c'est difficilement accessible parce qu'il ya des des coûts il ya des des investissements et comment rendre ça accessible au plus grand nombre de personnes alors je pense que dans le domaine du sport je ne suis pas intéressé de la question mais à chaque handicap correspond une adaptation du sport à ses handicaps et donc tout est affaire de personnalisation donc effectivement se supposent des ingénieurs des chercheurs qui sont capables d'analyser pour chaque personne en particulier en quoi la technologie en quoi la recherche peut lui apporter quelque chose donc ça reste un coût important voilà donc il n'y a pas de solution je dirais dans les sur les sur les étagères qu'on puisse prendre comme ça et adapter à tout à chacun il ya tout un travail d'adaptation à faire pour chaque handicap mais il ya des domaines où où les gens qui ont fait du lance du sport étaient meilleurs concurrées avec les gens qui étaient qui étaient valides tout à fait on peut augmenter alors est ce que philippe est ce que l'ia a des limites je dirais ou est ce qu'il ya des dangers à prévoir par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines mais essentiellement dans le domaine du sport mais je veux dire que l'intelligence artificielle actuellement à deux côtés deux faces il y en a une qui est très connue qui est l'interface l'intelligence artificielle numérique sur lequel on a déjà parlé c'est c'était le football pour l'équipe de liverpool c'est lié à générative dont tout le monde parle c'est chat gpt qui pourrait remplir des journalistes sportifs pour faire des commentateurs de matchs tennis à bimbledon tous ces documents tous ces choses là sont open source donc chacun peut en faire ce qu'il veut le pire comme le meilleur bon il faut quand même une certaine puissance de calcul vous voyez que là chat gpt c'est des millions de dollars c'est des consommations d'énergie colossale on ne s'imagine pas mais faire apprendre à une machine par exemple chat gpt 4 ou 5 donc c'est pas c'est pas c'est pas la c'est pas la disposition tout le monde par contre il y a un autre domaine qui me paraît intéressant qui est sous évalué sur lequel nous on travaille c'est au lieu de numériser les choses c'est bien que numériser ça veut dire séquencer et dans le séquençage il ya toujours forcément une perte donc que ce serait ce serait bien mieux travailler sur les données elles mêmes et on est dans le domaine de l'analogique voyez par exemple là vous avez un livre qui est sorti avec la lettre vous voyez que la lettre se trouve sur la couverture vous la reconnaissez c'est la lettre a oui tout à fait écrit avec plein de polices différentes il n'y a pas de définition de ce que c'est que la lettre a il n'empêche que chacun est capable de reconnaître immédiatement que ceci est une lettre a par analogie et ça c'est le coeur de la pensée et je pense que l'intelligence artificielle pourrait beaucoup gagner à travailler sur ces questions là c'est ce qu'on fait on est en train d'essayer de travailler sur des capteurs qui sont bio inspirés qui sont compatibles ultra basse consommation sont capables d'analyser localement les données que l'on a chocs activité sportive rythme cardiaque etc qui sont capables de s'adapter à chacun des chacune des personnes et qui sont biomimétiques alors on a gagné un prix qui est le prix du biomimétisme il y a quelques années pour les travaux qu'on fait parce qu'on est capable de travailler au niveau nano nanométrique c'est un milliardième de mètre et on est on est capable de fabriquer des nanométériaux qui sont capables de faire des analyses comme ça de capteurs analogiques on travaille pas sur une donnée qui était numérisée on travaille sur les données brutes elles mêmes voilà et ça c'est un domaine qui est vraiment extrêmement motivant et sur lequel on travaille et on a des résultats très specticulaires avec des brevets dont je pourrais parler éventuellement autour de ça on fait presque mieux que l'humain de ce point de vue là donc je pose les questions jusqu'où peut-on aller et Philippe c'est la question qui revient assez souvent et qui fait débat est ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'humain est ce qu'elle va aussi échapper au contrôle de l'humain ben oui alors je suis je donne des cours à la fac pour des étudiants de master en anglais donc j'ai par exemple des étudiants marocains algériens libanais je fais mes cours en anglais et évidemment je parle de ça je parle de l'IA parce qu'on peut pas parler de l'intelligence artificielle aussi sans parler d'éthique oui donc c'est mon transparent suivant c'est quelles sont les limites et quelles sont les éthiques qu'il faut essayer de développer autour de ça alors a priori les limites je n'en vois pas c'est ça qui est d'autant plus inquiétant c'est que on est capable de prédire jusqu'où l'intelligence artificielle pour être appliquée pour tout à chacun il y a encore une fois deux domaines il y a le domaine du numérique dont on a parlé l'analyse de données il y a tous ces hommes de l'ombre ces analystes qui travaillent dans chacune des fédérations sportives dans chacun des clubs sportifs qui analysent des données etc et de l'autre côté il y a l'idée est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un surhomme un sportif augmenté alors on n'est pas loin aussi du handisport parce que handisport on va réparer qu'est-ce qui est réparation qu'est-ce qui est augmentation là il y a un débat qui n'est pas tout à fait évident dans le domaine du numérique je vais donner aux exemples mais sur les data et l'IA et les dérives qu'il peut y avoir moi je me souviens quand j'ai pratiqué le rugby parce que j'ai pratiqué aussi le rugby en plus de la voile on nous disait si tu prends un coup surtout ne le montre pas parce que tu vas t'en prendre 10 d'accord c'est le maillon faible dans une équipe on cherche le maillon faible et si on montre des signes de faiblesse donc il y a des gens par exemple qui refusent de porter des protège-dents connectés parce qu'ils n'ont pas envie d'être identifiés devant toute l'équipe entière j'avais un ami algérien boxeur j'avais un très grand ami boxeur algérien qui a été opéré et qui avait une petite cicatrice sur le ventre il a dû arrêter la boxe parce que tous ses adversaires tapaient sur sa cicatrice voilà c'est à dire qu'à partir du moment où les données sont publiques que chacun peut être analysé par des organismes indépendants il y a le risque que ces données vous échappent et pour le bien et le meilleur c'est à dire pour le bien on peut améliorer les performances du joueur mais quand ces données lui échappent à lui ça peut être aussi à son détriment donc il y a ce côté données publiques qui est un peu qui peut être génial dans le domaine tu vois ce que je veux dire oui mais Philippe il y a aussi une chose importante et en même temps un peu inquiétante on a parlé du journaliste qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle est-ce que demain la performance du sportif dépendra je dirais un pourcentage important des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle ou est-ce que quand même l'humain reste le producteur de cette performance malheureusement il y a des domaines on connait il y a des domaines où la technologie joue un rôle majeur par exemple sur la perche les progrès qui ont été faits sur les matériaux qui ont été spectaculaires et c'est ça qui a permis d'atteindre les 6 mètres sinon on ne serait pas arrivé après il y a l'humain aussi pouvons nous de Fosbury qui a inventé une nouvelle technique de saut qui a permis de progresser avant on faisait du saut ventral son auteur ventral il a inventé donc l'humain reste encore un acteur important mais on est à la jonction de quatre domaines et les gens appellent ça la grande convergence c'est le NBIC c'est on est à la croisement de l'infiniment petit du vivant des machines pensantes l'étude du cerveau humain et l'ensemble de ces quatre domaines on est capable avec ça de fabriquer des surhommes et qui sont voilà la technologie pourrait effectivement devenir un élément majeur dans les futures compétitions sportives moi j'ai mis là des dessins gauche c'est une synapse artificielle qui a été fabriquée dans notre laboratoire au milieu vous avez un neurone artificiel qu'on a fabriqué chez nous qui est mille fois meilleur et mille fois moins consommateur que le neurone humain à droite vous avez deux choses vous avez les travaux de google sur le pliage de protéines qui permettent de modifier de nouvelles molécules de nouvelles protéines qui permettraient de modifier génétiquement les sportifs et puis il y a tout ce qui est optogénétique dont vous avez déjà parlé je crois dans certaines conférences qu'on peut étudier le cerveau humain et on peut aller interagir avec le cerveau humain de façon spectaculaire on est à la convergence de ces quatre domaines et le sport est un domaine d'application très particulier là-dessus Philippe est-ce que ces nouvelles technologies qui on le voit et on le constate qui participent à l'amélioration de la performance la préservation ou l'anticipation par rapport aux blessures est-ce que ça ne risque pas de créer une disparité entre les pays riches qui ont les moyens de développer ces nouvelles technologies les pays ont voies de développement et qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas aussi je dirais des budgets pour la recherche et le développement est-ce que ça crêera est-ce qu'il n'y aura pas une disparité entre les deux ? Oui c'est possible c'est possible il y a des pays comme la Chine ou la Russie qui dépendent énormément d'argent pour leurs sportifs et qui à terme effectivement pourront s'affirmer dans pas mal de compétitions sportives au niveau des Jeux Olympiques pour décrocher la meilleure place parce qu'ils ont le staff les scientifiques les analyses des chercheurs artificiels qui vont permettre de faire progresser sur plusieurs générations même leurs sportifs oui c'est un point de réflexion c'est un peu l'idée du dernier transparent que je voulais vous montrer c'est que ces capteurs biologiques c'est tout ce qui concerne la biométrie donc on peut faire des textiles intelligents oui on peut même faire des pilules intelligentes c'est-à-dire que vous ingérez c'est le dessin en bas vous ingérez une pilule oui et la pilule va analyser votre corps et puis va vous transmettre des données jusqu'à votre téléphone portable pour vous indiquer si vous avez des problèmes de tel ou tel type et ça ne représente pas un danger pour la santé ? alors c'est à chaque à chaque à chaque découverte scientifique il y a ces avantages et cet inconvénient non ça ne présente aucun danger c'est-à-dire que là vous avez même une caméra vidéo qui va pouvoir analyser par exemple la qualité de votre levage voir si vous n'avez pas des petits problèmes au niveau du estomac donc ça a des avantages et vraiment importants pour les sportifs mais aussi dans le domaine de la médecine ça a des impacts évidemment aussi dans le domaine de l'art voilà parce qu'il y a quand même pas mal de pratiques artistiques les danseurs les musiciens etc. qui ont des qui ont aussi qui ont des grosses voilà qui ont des exigences au niveau athlétique importantes on peut les aider ça a des applications militaires il ne faut pas l'oublier mais par exemple ce type de pilule vous pouvez utiliser pour soigner les gens qui ont des problèmes cardiaques d'accord la pilule peut détecter en temps réel que vous êtes en train de faire un aparthus peut injecter en temps réel l'antidote qui va vous permettre d'attendre les soins qu'il faut à l'hôpital parce que il faut arriver à réagir dans les 2, 3, 4 heures qui suivent un aparthus pour injecter l'antidote qu'il faut voilà donc ça a des multiples retombées positives ça a aussi des retombées dans le domaine par exemple des drogues aux Etats-Unis il y a des gens qui meurent des problèmes d'opiacés c'est une épidémie de ce type de drogues chimiques ce type de pilule peut permettre de voilà de mettre l'antidote qui va permettre justement de corriger des problèmes liés à des overdose d'accord c'est incroyable quand même parce que c'est comme s'il y a une je dirais un petit laboratoire ambulant avec la personne donc ça dépasse très largement les cadres du sport avec des applications comme je le dis dans le domaine de l'art dans le domaine de la médecine mais aussi dans le domaine militaire. Aujourd'hui Philippe on voit je dirais l'importance de l'intelligence artificielle des nouvelles technologies des capteurs est-ce que on peut anticiper sur des cas de dopage est-ce qu'on peut détecter avant qu'il soit trop tard avant même je dirais le match ou avant la compétition est-ce qu'on peut anticiper et détecter des cas de dopage ? à ma connaissance c'est extrêmement difficile parce que avec les outils maintenant qu'on a sur l'analyse des protéines dont je parlais tout à l'heure avec Google qui est capable de faire la simulation de pliage de protéines on pensait que ce serait jamais possible de faire ça et qu'il fallait des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années 10 puissance 14 années pour faire du calcul le pliage de protéines et Google l'a fait donc on est capable de savoir comment une protéine se plie et donc quelle sera sa fonction parce que la forme c'est la fonction donc on sait dire des choses sur ce qu'une protéine va pouvoir agir sur tel ou tel muscle etc. c'est extrêmement difficile à détecter c'est extrêmement difficile de même le dopage génétique on peut imaginer aussi même de modifier génétiquement donc d'obtenir à ce moment-là même avec des programmes sur des jeunes sportifs on peut obtenir des résultats qui sont extrêmement difficiles à détecter au niveau dopage D'accord et alors en parlant de jeunes sportifs est-ce que l'intelligence artificielle les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de faire une détection précoce des champions de demain ? Alors ça je pense que oui c'est-à-dire que on n'est pas tous égaux on sait bien que pour jouer du basket il faut avoir une certaine taille donc voilà on peut aider il peut y avoir ça ça existe déjà des coachs virtuels qui vont conseiller à des jeunes plutôt pratiquer tel sport par rapport à ce qu'ils aiment et qui vont le suivre dans cette pratique-là en fonction de son environnement ça c'est possible oui c'est un peu l'idée de la plaquette je ne sais pas si je peux la mettre en ligne non on ne le voit pas mais il y a dans l'un des transparents que j'ai utilisé j'ai cité Experium et vous avez tout en bras vous avez une adresse et vous avez des petites vidéos qui sont en ligne qui permettent de voilà de développer ces points-là la pratique du sport pour tout à chacun le guider dans ses choix et je vous conseille c'est un petit peu moins bien que le site que vous avez mis en place autour du sport olympique mais voilà ça donne un éclairage intéressant sur les nouveaux points que j'ai voulu développer par exemple les commotions cérébrales chez les rugbyman la pratique de la natation vous avez des petites vidéos avec des étudiants qui vous présentent leur recherche sur ces sujets-là donc c'est intéressant excellent mais cela me conduit Philippe à une question d'ordre pratique aujourd'hui il y a des présidents de fédérations qui nous écoutent il y a des directeurs techniques des fédérations qui nous écoutent on a bien entendu de ta part Philippe que l'intelligence artificielle les nouvelles technologies permettent d'améliorer la performance permettent je dirais de prévenir les blessures permettent aussi je dirais d'encadrer et tout de suite apporter une solution à des blessures qui peuvent être graves pour le joueur mais ça va au-delà ça peut aussi encourager le développement du sport par la pratique créer quelque chose de l'ordre de la motivation pour que des personnes pratiquées pratiquées on a vu que l'application au champ de l'andisport est je dirais très impactante et très intéressante maintenant comment un président de fédération comment un directeur technique peut faire appel on peut introduire l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans le développement de son sport nous on est chercheur moi je suis chercheur CNRS donc je suis on est sur des problématiques à 10 ou 15 ans donc on ne peut pas vendre encore notre technologie même si on a breveté tout ça etc. donc là c'est difficile pour moi de répondre à cette question là mais nous formons ces gens là c'est à dire que j'ai des étudiants des masters chaque année à quel j'enseigne à quel je donne les clés de la maison et ils peuvent très bien prendre ces clés là et aller voir les présidents de fédération les présidents de clubs sportifs en disant voilà j'ai une technologie qui peut vous aider et ils peuvent développer assez facilement moi j'ai j'ai un de mes étudiants qui a écrit une start-up une start-up sur non pas le sport sur la reconnaissance vocale c'est à dire qu'on peut signer on peut téléphoner à sa banque et dire voilà je veux faire un chèque de 5000 euros et on sait faire on sait reconnaître la signature de la voix et on peut authentifier la personne en question donc voilà un exemple d'étudiant qui est chez nous qu'on a formé pendant 4 ans qui a levé 500 000 euros excellent qui a créé sa start-up et qui maintenant vend un service qui a l'IA et voilà je peux authentifier par la voix quelqu'un au téléphone particulièrement pendant le Covid c'était particulièrement important donc voilà on est en train de former plein de gens dans le domaine de l'électronique et de l'informatique qui ont cette double compétence par exemple du Maroc j'ai des étudiantes marocaines et elles vont pouvoir apporter évidemment une réponse plus concrète à des questions de ce type là que peuvent se poser des présidents de clubs ou de fédérations donc ce que j'entends dans ta réponse Philippe c'est les fédérations doivent soit voir les jeunes qui créent des start-up dans l'innovation je dirais au sport comme ils peuvent tout simplement prendre des jeunes stagiaires en master pour les aider à réfléchir à mener une réflexion sur comment adopter les nouvelles technologies l'intelligence artificielle pour améliorer le sport dont ils sont responsables exactement le slide que j'ai présenté sur le stade Rochelet c'est un de nos étudiants de l'université qui est en stage chez deux et qui essaye de voilà s'adapter à ces technologies alors Philippe j'ai bien entendu que tu as beaucoup d'étudiants étrangers et entre autres beaucoup d'étudiants marocains est-ce qu'il y a des je dirais des collaborations entre des universités marocaines et vos centres de recherche et votre université où vous êtes enseignant à l'université de Lille est-ce que ces étudiants étrangers créent des ponts et entre autres marocains créent des ponts entre le Maroc et la France dans le domaine de l'intelligence artificielle des nouvelles technologies de la recherche oui alors il y en a moi j'ai enseigné à l'université de Calitra pendant quelques années donc j'ai eu des contacts directs avec des étudiantes et des étudiants là-bas on a des contacts avec l'université de Bouchda je cite tout à l'heure avec cet étudiant handicapé voilà il y a des passerelles qui se mettent en place avec vous et c'est particulièrement important on travaille sur un projet qui s'appelle WaterMed par exemple aussi qui est comment arriver à développer des capteurs pour l'agriculture dans des zones semi-arides oui d'eau parce que les capteurs qu'on développe peuvent permettre d'aider l'agriculture les champs d'investigation sont colossaux super alors écoutez je trouve ça extraordinaire d'autant que le président du comité national olympique marocain monsieur Faisal Hareshi il est vraiment orienté sa vision s'oriente de plus en plus vers les nouvelles technologies appliquées au sport l'intelligence artificielle appliquée au sport et nous sommes en pleine réflexion et j'espère que très bientôt nous aurons à travailler ensemble et pourquoi pas monter des formations pour le mouvement sportif marocain voire africain et francophone Philippe je te dis un grand merci mais avant de se quitter je voudrais te donner le mot de la fin merci merci encore merci beaucoup pour le travail que vous développez pour la promotion du sport en particulier à travers le site que vous avez mis en place c'est un outil formidable merci beaucoup pour voir le sport pour tous pas uniquement pour les groupes mais aussi pour le grand public pour les femmes des remarquables vidéos sur votre site j'encourage chacun à aller les voir merci beaucoup Philippe merci pour tant précieux pour ce bel échange ces éclairages sur l'intelligence artificielle et le sport et j'espère à très bientôt merci beaucoup Philippe merci pour votre suivi et à très bientôt pour de nouveaux sujets sur le sport et notre pratique quotidienne merci au revoir merci au revoir merci au revoir